... De la vallée du Rhône, un téléphérique nous conduit dans un petit village de montagne qui fait aujourd'hui beaucoup parler de lui. Les petites filles qui jouent sur la place ne s'intéressent pas encore aux graves problèmes qui préoccupent leurs soeurs aînées et leurs mères. Les hommes poursuivent le labeur quotidien comme si rien ne se passait et pourtant la Suisse entière est au courant du fait qu'Unterberg a donné le droit de vote aux femmes. Mais au fait, et les femmes, qu'en pensent-elles ? La décision de leur conseil communal de leur attribuer le droit de vote en matière fédérale ne les a pas fait sortir de leur quiétude. Mais l'initiateur de cette audacieuse résolution, le président de la commune, M. Tsenhäusern, reçoit, lui, chaque jour, des centaines de lettres et articles de journaux qui ont trait à ce droit de vote féminin à Unterberg. Et voici le grand jour. Pour la première fois, des femmes pénètrent dans ce lieu sacro-saint de la supériorité masculine. Sont-elles envahies par la crainte ? Une armée de reporters est prête à prendre les clichés qui mortaliseront le moment historique. Les femmes d'Unterberg se prennent-elles pour d'héroïques pionnières ? Non, elles accomplissent le droit qu'elles estiment avoir avec un peu plus d'appréhension qu'il n'en faudrait du fait de la présence des photographes. De toute façon, elles savent que leurs voix ne pourront être prises en considération. Mais le geste courageux et chevaleresque de la petite commune fera peut-être comprendre à beaucoup qu'il y a encore des anomalies à combler. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...